Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges Biographie de l'auteur Olympe de Gouges, né Marie Gouze en 1748 à Montauban, est morte guillotinée en 1793 à Paris. C'est une figure emblématique du féminisme français et de la lutte pour les droits civiques. Dramaturge, écrivaine, philosophe, journaliste et femme politique, elle a marqué son époque par son engagement pour l'égalité des sexes et l'abolition de l'esclavage. Issue d'une famille modeste, Marie Gouze est mariée en 1765 à Louis-Aubry, avec qui elle a un fils, Pierre-Aubry de Gouges. Après la mort de son mari, elle s'installe à Paris et adopte le pseudonyme d'Olympe de Gouges. Dans la capitale, elle fréquente les milieux littéraires et politiques et commence à écrire des pièces de théâtre, des pamphlets et des articles qui reflètent ses convictions politiques et sociales. Olympe de Gouges est surtout connu pour sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » rédigée en 1791, dans laquelle elle revendique l'égalité des droits entre hommes et femmes et critique la Révolution française pour avoir négligé les droits des femmes. Elle plaide également pour le droit au divorce et pour l'égalité des enfants nés hors mariage. En plus de son combat pour les droits des femmes, Olympe de Gouges s'engage contre l'esclavage des Noirs. Elle écrit plusieurs textes dénonçant l'esclavage et propose des réformes pour améliorer le sort des esclaves dans les colonies françaises. Son activisme politique et ses écrits audacieux lui attirent de nombreux ennemis. En 1793, en pleine période de la terreur, elle est arrêtée, jugée par le tribunal révolutionnaire pour trahison et condamnée à mort. Olympe de Gouges est guillotinée le 3 novembre 1793, laissant derrière elle un héritage d'engagement pour la justice et l'égalité. Après sa mort, Olympe de Gouges est longtemps oubliée, mais son œuvre et son combat sont redécouverts et célébrés à partir de la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, elle est considérée comme une pionnière du féminisme et une figure aspirante de la lutte pour les droits humains. Résumé de l'œuvre La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée par Olympe de Gouges en 1791, est un texte fondamental dans l'histoire du féminisme. Inspirée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle vise à souligner l'exclusion des femmes des droits politiques et sociaux accordés aux hommes. Olympe de Gouges y affirme que les femmes naissent libres et égales aux hommes en droit et que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Elle appelle à l'égalité devant la loi, à la participation des femmes à la législation et à l'égalité dans l'accès aux charges et emplois publics. Le texte se compose d'un préambule de 17 articles qui énonce les droits des femmes et des citoyennes, insistant sur la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La Déclaration se termine par un postambule appelant les femmes à reconnaître leurs droits et à se révolter contre l'oppression masculine. Contexte historique La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges, a été rédigée dans un contexte historique marqué par la Révolution française qui a débuté en 1789. Cette période a été caractérisée par des bouleversements politiques, sociaux et économiques majeurs en France avec la remise en question de l'ordre monarchique et la recherche d'une nouvelle organisation de la société fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en août 1789 par l'Assemblée nationale constituante, établit les principes fondamentaux de la Nouvelle République. Cependant, cette déclaration ne mentionne pas spécifiquement les droits des femmes, qui restaient largement exclues de la citoyenneté active et des droits politiques. Dans ce contexte, Olympe de Gouges, une femme de lettres et militante politique, a pris la plume pour rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Par ce texte, elle cherchait à étendre les principes de liberté et d'égalité proclamés par la Révolution aux femmes, en soulignant l'injustice de leur exclusion des droits politiques et civiques. Elle y affirmait l'égalité fondamentale entre hommes et femmes et revendiquait pour ces dernières le droit de participer à la vie politique, de voter, d'être élue et de jouir des mêmes droits civils que les hommes. La rédaction de cette déclaration par Olympe de Gouges s'inscrit donc dans une période de profonde transformation et de débats intenses sur la nature des droits et des libertés individuelles. Elle représente une étape importante dans l'histoire des luttes féministes, bien que ses idées aient été largement ignorées ou rejetées par ses contemporains. Olympe de Gouges a finalement été exécuté en 1793, victime de la terreur, mais son œuvre a continué d'inspirer les générations futures de militantes pour les droits des femmes. Contexte personnel Au moment de la rédaction de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, Olympe de Gouges avait déjà établi sa réputation en tant que femme de lettres et militante politique. Elle avait déménagé à Paris dans les années 1770 où elle avait commencé à écrire des pièces de théâtre, des pamphlets et des textes politiques, s'engageant activement dans les débats sociaux et politiques de son temps. Son engagement pour l'abolition de l'esclavage des Noirs et pour les droits des femmes était bien connu et elle avait publié plusieurs écrits sur ces sujets avant 1791. Le contexte personnel d'Olympe de Gouges était marqué par son expérience en tant que femme indépendante et intellectuelle dans une société qui limitait sévèrement les rôles et les droits des femmes. Elle avait vécu les premières années de la Révolution française qui avait débuté en 1789 et avait été témoin de transformations sociales et politiques radicales qui se produisaient en France. Cependant, malgré les idéaux de liberté et d'égalité promus par la Révolution, les femmes restaient largement exclues de la participation politique et de nombreux droits leur étaient toujours refusés. Dans ce contexte, la « déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » était à la fois une réponse aux limitations imposées aux femmes et un appel à l'action pour reconnaître et respecter leurs droits en tant que citoyennes à part entière. Olympe de Gouges cherchait à contester l'exclusion des femmes de la sphère politique et à revendiquer pour elle les mêmes droits et libertés que ceux accordés aux hommes par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Son travail reflétait son engagement profond pour l'égalité et la justice ainsi que sa volonté de défier les normes sociales et politiques de son époque. « Déclaration des droits de l'homme » « Déclaration des droits de l'homme » « Déclaration des droits de l'homme »